Bonjour, je m'appelle Alain Gium et je travaille au bureau d'études de Sun Hydraulics. Aujourd'hui, je vais vous parler des paramètres d'uditeur présent dans l'amplificateur proportionnel intégré de Sun et comment les régler. Mettez l'amplificateur proportionnel intégré sous tension puis allumez le programmateur palmaire. En pressant la flèche du bas, faites défiler le menu jusqu'au paramètre d'Eater Frequency qui gère la fréquence d'uditeur. Le réglage usine par défaut pour ce paramètre est de 140 Hz. C'est la fréquence qui donne les meilleurs résultats au bon décès et nous la recommandons pour le démarrage. Dans certains cas, d'autres fréquences peuvent s'avérer plus efficaces. Ce qui se passe lorsqu'on modifie la fréquence d'uditeur, c'est une modification de la largeur des pulsations du courant de sortie. Cela a pour effet de générer une oscillation du tiroir et cette oscillation empêche la friction de s'établir dans la valve. En maintenant le tiroir en mouvement dans la valve, on réduit le frottement entre la chemise et le tiroir. Si on monte le signal de commande à environ 6 volts, on constate que le tiroir oscille. C'est pourquoi l'aiguille du comparateur bouge si rapidement. On peut voir qu'en modifiant la fréquence du diteur, les oscillations changent en proportion. Si on continue à augmenter la fréquence, l'oscillation est de plus en plus rapide jusqu'au point où on ne peut plus physiquement la discerner. Lorsqu'on rabaisse la fréquence, l'amplitude des oscillations augmente à nouveau. Notez qu'il est aussi possible de désactiver la fréquence du diteur. Lorsque le diteur est désactivé et qu'on fait varier le signal de commande, le tiroir a tendance à coller. Vous pouvez d'ailleurs voir que le tiroir colle alors que dans le même temps on fait varier le signal de commande. Quand le diteur est désactivé, la fréquence est en réalité de 1000 Hz. Cette valeur est si élevée que la valve n'y répond pas. Cependant, lorsqu'on remet le diteur en marche, on remarque que la tendance au collage disparaît. C'est l'effet du diteur. Si on augmente la fréquence à 200 Hz, on note que le tiroir change de position avec beaucoup plus de progressivité alors qu'avec le diteur désactivé, il collait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous recommandons également de visionner nos vidéos pédagogiques sur les autres produits Sonhydraulique. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous retrouver sur le web à sonhydraulique.fr J'en ai des nous dans les jours sur le web à son répartir. J'en ai des nous dans les jours sur le web.